bonjour tout le monde alors je vais vous faire une petite vidéo j'ai deux plantes de diva en tout cas qui sont un peu en souffrance elles n'ont pas de bébêtes vous voyez elles n'ont pas de nuisibles bon celle-là elle a chopé des nuisibles il y a longtemps de cela mais bon elle a du mal elle a du mal à repartir alors ce que je vais faire je vais changer le substrat je vais essayer de leur donner le meilleur substrat qui soit apparemment adapté pour pour les calatéas donc j'ai là la fibre de coco acheté en bloc chez amazon et ensuite on l'humidifie au fur et à mesure pour pouvoir faire des voilà des petits copeaux enfin les copeaux non de la poudre je sais pas quoi bon bref de la sphègne voilà acheté chez chez jardilande de la perlite vous connaissez déjà et de la tourbe blonde d'accord donc là j'ai deux tourbes blondes je vais faire mon petit mélange et ensuite je vais rempoter du coup je vais dépoter et rempoter les divas qui ne sont pas très 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 en forme ces derniers temps voilà donc je préfère travailler avec les mains donc voilà je vais rempoter des deux bols de tourbes blondes ensuite le coco fibre de coco ma perlite donc voilà la perlite ensuite de la soigne j'essaye de couper en j'essaye des métaux maximum en tout cas voilà le petit mélange donc je fais ce petit mélange là et ensuite je vais dépoter les divas je vais dépoter les divas ensuite je vais les rempoter parce que j'ai comme l'impression qu'elle ne passait pas vraiment en tout cas en tout cas celle-ci le sol n'est pas n'est plus du moins adapté donc voilà mon petit mélange voilà mon petit mélange ok donc là je vais dépoter et je vais rempoter les petites princesses donc la première princesse de beauté les billes d'argile a le précédent voilà ensuite je vais mettre mon petit mélange C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et on arrose comme d'habitude. Et résultat dans quelques semaines. Pour voir si elles s'y plaisent ou pas. Mais normalement, à mon avis, à 90%, elles vont s'y plaire. Voilà. Salut.